La légalisation de la marijuana figure parmi l'un des enjeux de la présente campagne électorale. Notre boussole électorale, justement, indique d'ailleurs que 56 % de ses utilisateurs sont en faveur de la légalisation du cannabis à des fins récréatives. On en parlait hier. Eh bien, l'Uruguay a été le premier pays du monde à légaliser la production, la distribution et la consommation de la marie dans le but de contrôler le marché et ainsi le soustraire aux crimes organisés. Jean-Michel Leprince est allé voir comment ça se passe. Par un doux samedi soir d'hiver dans un parc de Montevideo, ces deux amis d'enfance s'apprêtent à poser un geste qui, dans de nombreux pays, leur voudrait des ennuis. Pourtant, ils ne pensent qu'à se détendre un peu. Ici, en Uruguay, fumer, c'est légal depuis 40 ans. Mais acheter ou vendre du cannabis pouvait vous envoyer en prison. Mais maintenant, les Uruguayens peuvent faire pousser jusqu'à 6 plans de cannabis par foyer ou en acheter jusqu'à 40 grammes par mois et par personne dans un club ou une pharmacie, sous la supervision du gouvernement. C'est le seul pays au monde qui contrôle la production, la distribution et la consommation de la marie. Le père de cette révolution, c'est Pepe Mujica, qui vient de quitter la présidence de l'Uruguay. On l'a surnommé le président le plus pauvre du monde car il vivait dans sa modeste demeure, conduisait lui-même sa vieille coccinelle et donnait plus de 80% de son salaire à une oeuvre de logement pour les pauvres. Cet ancien guérillero qui a fait 14 ans de prison sous la dictature a légalisé l'avortement, le mariage gay et le cannabis à partir de cette simple constatation. Un détenu sur trois, un sur trois, est en prison à cause de la drogue, pour trafic ou pour vol, pour de l'argent. D'abord, nous reconnaissons qu'il y a un marché de la drogue, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, ce marché est entre les mains des narcotrafiquants, ce qui est bien pire pour nous que la marijuana elle-même. Mais je ne veux pas dire que la drogue soit bonne. L'Uruguay, petit pays ouvert et démocratique, a souffert comme d'autres régions d'Amérique latine des ravages du narcotrafic. Violence, corruption, blanchiment d'argent. Il fallait détourner l'argent du marché noir, évaluer à 30 millions de dollars par an, et le réinvestir en prévention. Comme la répression n'a pas donné de résultat, nous devons avoir une politique beaucoup plus intelligente. Il ne s'agit pas d'encourager la consommation, mais d'encadrer une consommation légale, et de savoir que lorsqu'elle est exagérée, il s'agit de quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y aurait 200 000 consommateurs réguliers de cannabis et 20 000 consommateurs problématiques dans ce pays de 3 300 000 habitants. Des proportions comparables à celles du Canada. La Junta des Drogas, la Commission des drogues, relève de la présidence et elle doit veiller à l'application de la loi qui est avant tout une expérience. Il est nécessaire d'essayer d'autres choses, d'autres modèles, les soumettre à des débats, les évaluer, pour voir s'ils sont plus efficaces, tout en respectant les critères du droit et de la santé, qui doivent être nos objectifs ultimes. Que ce soit pour usage individuel ou dans les clubs de cannabis, comme celui-ci, l'État veut contrôler non seulement la quantité, mais la qualité du produit. Il doit remplacer le pot illégal importé du Paraguay qui est mélangé à des ingrédients toxiques. Ici, c'est comme on me donne aux membres du club. Ceux-là sont déjà dans des petits packs. Chaque pack, il a 10 grammes. Et on donne chaque quatre packs aux personnes. C'est une fleur. Ce pote local sera vendu 2,50 dollars le gramme, un cinquième du prix du marché noir. C'est comme ça que le gouvernement veut couper l'herbe sous le pied des narcotrafiquants. Ici, dans le premier club de cannabis de Montevideo, on trouve aussi une boutique d'accessoires. Des petites pipes, ça c'est des vaporisateurs. Il y a maintenant au pays une vingtaine de boutiques comme celle-ci. Le marché est en pleine expansion. C'est la commission de transparence et d'éthique publique, indépendante, qui doit assurer le suivi scientifique de l'expérience uruguayenne et évaluer les dangers du cannabis. Il n'y a pas de rapport scientifique qui nous assure une résistance d'indépendance. Il n'y a pas non plus de cas connus d'intoxication mortelle. Depuis l'entrée en vigueur de la loi en décembre 2013, on a un premier bilan rassurant quant à l'incidence sur la consommation. Elle était en train d'augmenter depuis l'an 2000 et la tendance se maintient, n'est pas différente. Donc il n'y a pas eu un impact dans la première année sur la consommation. Et nécessiterions de conserver le téléphone... Ce comité composé de médecins, chimistes, sociologues et juristes est en contact avec une centaine de chercheurs internationaux, incluant des Canadiens. Maintenant, il y a la possibilité de donner une réponse scientifique à toutes les questions en ce qui concerne l'usage de la marijuana. Par exemple, la vente est interdite aux mineurs et des conseillers aux femmes enceintes. Il y a aussi tolérance zéro pour tout le monde, au volant et sur les lieux de travail, comme pour l'alcool. Et comme pour le tabac, le cannabis est interdit à l'intérieur des lieux publics. Tout le consommation de drogues a des risques. Une campagne contre les drogues et l'alcool est déjà en route. Nous allons intensifier les mesures éducatives et préventives avec cet avantage. Nous avons maintenant un contact plus direct avec les consommateurs. Encore aujourd'hui, la majorité des Uruguayens sont contre la loi. À commencer par ceux à qui le gouvernement va demander, entre autres, d'assurer la distribution. Les pharmaciens. Nous sommes contre parce que nous sommes des centres de santé et nous vendons des produits pour la santé, des produits qui font du bien aux gens. Les pharmacies ont été choisies pour des raisons de sécurité et elles devront probablement se plier aux exigences de l'État. Chaque consommateur devra s'enregistrer pour acheter ses 40 grammes mensuels, mais il pourra le faire en tout anonymat. Seules ces empreintes digitales prouveront son identité. Je suis étranger, est-ce que je peux acheter de la marijuana? Non, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas le droit de vous enregistrer comme doit le faire un patient d'ici. Sinon, on aurait un tourisme de la marijuana. Il n'y aura pas de tourisme du pot en Uruguay. Pas massif, en tout cas. Mais les yeux du monde entier seront tournés vers l'expérience tentée par ce petit pays, alors qu'en 2016, les Nations unies doivent revoir entièrement leur approche face aux drogues et aux narcotrafics. Nous essayons un nouveau chemin. Nous sommes un petit pays qui communique bien. Notre expérience pourrait servir au reste de l'humanité. Un petit pays où l'audace d'un président s'est imposée à une société très conservatrice. Où la consommation de cannabis n'est pas encore vue d'un très bon oeil par tout le monde. Est-ce que vous avez fumé, là, c'était du bon? Non, c'est bon, pas l'air. Ça ne se compare même pas, nous affirme-t-il. ... 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